Ah là là, mon dieu cette musique, mon dieu cette musique. Je vous préviens, beaucoup de nostalgie dans cette vidéo. Il y aura beaucoup de nostalgie. Les souvenirs vont refaire surface. En tout cas, parmi ceux qui ont fait ce jeu à l'époque, comme moi, si vous ne connaissez pas ce jeu, si vous n'avez jamais joué à Mystic West, à mon avis, vous allez avoir du mal à comprendre la vidéo et vous allez probablement vous dire que ce jeu est une méga-bouze cosmique interplanétaire, mais vous aurez tort. Croyez-moi, vous faites fausse route. On va commencer de suite. Je vais prendre une sauvegarde où je ne suis pas rendu bien loin dans l'aventure, histoire de pouvoir vous montrer le premier donjon dans son intégralité, si je me dépêche un petit peu. Et après, je prendrai mon autre sauvegarde, oui, parce qu'il n'y a que deux fichiers de sauvegarde, ce n'est pas beaucoup. Je dirais même que c'est l'un des points faibles du jeu, le fait qu'il n'y ait que deux fichiers seulement. Et après, je prendrai l'autre, histoire de vous montrer plus en détail les armes. Et un petit spoiler avec le Choco, le Choco quelque chose. Vous verrez à la fin, ça sera un petit spoiler quand même, attention. Donc, qu'est-ce que Mystic West ? C'est bien évidemment un action RPG, sorti en 1991 par Squaresoft, les Kings of the World. Alléluia, je me prosterne devant Squaresoft, je vous fais ça. Donc voilà, je me prosterne. Alléluia. Voilà, ça y est, c'est dit. Avec un des rares jeux qui soit sorti chez nous. Voilà, qui soit sorti en France. Même s'il a fallu attendre bien longtemps, puisque ce jeu est sorti fin 1993, alors qu'à l'origine, il était disponible au Japon en 1991. Donc, deux ans et demi d'attente. Mais au moins, il est sorti. Voilà, au moins, il est sorti. Alors que la majorité des RPG, à l'époque, ne sortaient pas, évidemment. Donc là, on est chez un marchand. Je vais lui acheter des clés, parce qu'il est bien possible que dans le donjon, j'ai besoin de clés. Oui, parce que l'une des originalités de ce jeu, c'est que les clés, on les achète chez des marchands. C'est assez étrange. C'est assez curieux comme système. Dans la plupart des jeux, par exemple, dans Zelda, bien sûr, là, j'ai l'antidote, super. Par exemple, dans Zelda, les clés, on les trouve directement quand on va dans les donjons. Par exemple, quand on résout une énigme, ou quand on détruit tout, ou quand on tue tous les monstres d'une pièce, on nous donne une clé, qui nous servira pour le donjon. Pas dans Mystic West, dans Mystic West, en épouse-toi, toi. Je sais que je ne peux pas te tuer, alors va-t'en. Laisse-moi passer en haut. Dans Mystic West, on va acheter les clés dans les donjons. Ah, mais sauf ici, évidemment. Eh oui, ça, c'est bon. Ça, j'en étais sûr. Je parle d'un truc, et comme d'habitude, juste après, il y a la contradiction qui arrive. Sauf ici, je dois utiliser cette clé de bronze que j'ai eue juste avant, mais généralement, à chaque fois, il y a toujours la contradiction qui arrive quand je dis quelque chose. Non. La plupart des clés du jeu, on les achète aux marchands, et en fait, elles nous serviront dans tous les donjons. C'est un peu comme si toutes les portes de tous les donjons avaient la même serrure. Donc, c'est assez bizarre à ce niveau-là. Ça me fait marrer, ça. Bref ! Donc là, on est dans le premier donjon du jeu. Alors, vous voyez qu'on se fait aider par un personnage à l'achempoisonner. Alors, vite ! Je vais dans Objet, je vais prendre un antidote histoire de me soigner du poison, sinon j'allais crever. Vous voyez qu'en bas, j'ai mon nombre de points de vie. EV, je pense pour énergie vitale, 13. EM, je pense pour énergie magique, 10. Mais putain, je vais crever ! Je vais crever. Non, pas dans l'équipement ! Pas dans l'équipement ! Je vais aller dans Magie, pour prendre la seule magie que j'ai pour l'instant, la magie de soin, voilà, et je me remets 27.9. On va actionner cette petite trappe. Voilà, je vous ai expliqué que là, vous voyez, je suis accompagné d'un bonhomme, ici. Regardez, donc généralement, je vais cliquer sur Head, dans l'onglet Head, et il va me donner un indice sur le donjon. Certains murs sont détruits par étoiles. Alors, étoiles, c'est l'une des armes du jeu que je n'ai pas pour l'instant. Ou la pioche, la pioche, j'en ai, puisque je les ai achetées chez le marchand. Ces murs résonnent bizarrement quand on les frappe. Donc ça, c'est un indice. C'est-à-dire, c'est comme dans Zelda, quand on va taper contre un mur et qu'il va résonner. J'ai un chat dans la gorge. Ah, pardon ! Et que ce mur va résonner, il faudra utiliser la pioche pour le casser. Eh bien, voilà, comme là, par exemple, évidemment, poison. Il faut encore que j'utilise un antidote, sinon je vais crever. Alors, on passera beaucoup de temps dans le menu dans ce jeu. Vraiment beaucoup de temps dans le menu, puisque, bien sûr, on est sur Game Boy. Sur la Game Boy, il n'y a que deux boutons. Et donc, il faudra, c'est très compliqué. Par exemple, on ne peut pas, pour l'utilisation des objets et de la magie, un seul bouton est associé. Donc, on ne peut pas à la fois utiliser un objet et la magie. Il faudra soit choisir l'objet, soit choisir la magie. Donc, c'est assez problématif, on va dire, parce qu'on sera à chaque fois obligé de switcher dans le menu, même si on s'y fait, mais qu'est-ce que je fais ? Ce n'est pas ici, il faut que j'aille en objet et prendre une pioche. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, je tape ici, et voilà, le mur sonnait creux, donc je pouvais le truquer, le détruire. Et j'ai une nouvelle arme. Je vais vous montrer ça. Voilà. Voilà, dans équipement, alors, au début du jeu, j'avais seulement l'épée de bronze. Alors, regardez comment c'est fait. C'est vraiment un jeu ultra basique, très très simple d'accès, il y a très peu de caractéristiques. C'est ultra basique. Regardez, PA, donc PA pour les points d'attaque, là, j'en ai 16. Regardez, si je prends l'épée de bronze que j'avais au début, ça retombe à 12. Si je prends la hache de guerre que j'ai achetée dans le magasin où j'étais tout à l'heure, regardez, je vais à 16. Et si je prends la foucille que je viens d'avoir, 17. Et bien sûr, plus le nombre était levé, plus je vais faire de dégâts. Et en bas, vous voyez, PD, PD pour les homosexuels, évidemment. Non, 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 pas cette blague. Franchement, je ne voulais pas la faire en plus. Je m'étais dit, non, il ne faut pas que je fasse cette blague de PD. Pourtant, je l'ai faite. Désolé. Donc, PD, je pense, pour points défensifs, évidemment. Vous voyez qu'à droite, il y a trois armures. On aura un casque, une armure pour le torse et un bouclier. En fait, trois éléments qui nous serviront à augmenter nos points défensifs. Simplement, pour l'instant, j'ai les trois éléments de bronze parce que c'est les trucs qu'on a au début. Mais la foucille sert également, regardez, à détruire ces espèces de buissons, de racines, puisque la plupart des armes du jeu nous serviront non seulement bien sûr à tuer les ennemis, mais aussi et surtout à nous déplacer dans le monde. Puisque généralement, quand on trouvera une arme, je suis encore empoisonné, quand on trouvera une arme, je vais voir ce qu'il y a dans le coffre, la pioche, je vais me soigner. Vous voyez que là, en fond sonore, on entend un bruit. Écoutez. Ça veut dire que je suis empoisonné. Je prends l'antidote, je me soigne, je vais me remettre un petit peu de vie, hop, et on est reparti. Oui, parce que la plupart des armes qu'on aura, par exemple, plus tard, on aura le fouet qui nous servira, comme dans Secret of Mana, sur la Super NES, qui nous servira à franchir les ravins ou les gouffres, puis on aura la masse d'armes qui aura le même effet que la pioche, on aura d'autres choses aussi, je crois qu'on aura une lance, mais voilà, plusieurs choses comme ça qui nous serviront à pouvoir nous déplacer, à pouvoir accéder à des lieux qui étaient inaccessibles avant dans l'aventure. Bien évidemment ! Par exemple, je vais regarder ici, je peux couper ça, alors que tout à l'heure, je ne pouvais pas parce que je n'avais pas la fossile. Alors, que vous dire d'autre ? Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais bien sûr, ce jeu fait partie, je ne peux pas les tuer, ses ennemis, il faut que ce soit l'autre qui les tue, c'est-à-dire le compagnon que j'ai eu, parce qu'il m'aide, mais ceci dit, je ne peux pas le diriger, c'est-à-dire qu'il envoie ses boules de feu totalement, aléatoirement, et je ne peux rien faire, donc il est un petit peu bête parce qu'il les envoie n'importe où, sauf sur le monstre. Allez, envoie-les sur le monstre, espèce d'imbécile ! Il est à côté de toi, tire-lui dessus ! Voilà, merci ! Je suppose que là, voilà, on entend le bruit, donc je dois prendre la pioche pour, hop, tout de suite comme ça. Je vous disais que généralement, on trouvera des personnages qui nous aideront dans la plupart des donjons. Soit ils nous aident comme ça, en tirant sur les ennemis, soit ils pourront faire office de magasin, donc pour acheter des clés, des pioches, tout ce genre de choses. Soit ils nous aideront pour, je ne sais plus, enfin, ils nous aideront pour plein de trucs comme ça. Généralement, on fera très rarement les donjons seuls. Alors que là, vous venez de voir, bien sûr, l'une des caractéristiques du jeu, puisque c'est un action RPG, et RPG, comme son nom l'indique, il y a donc des points d'expérience. En tuant des monstres, on augmente de niveau. Donc là, j'ai tué assez non pour passer au niveau prochain, voilà, sur supérieur. Et l'une des particularités, c'est que regardez, je peux choisir quelles statistiques parmi 4 je vais pouvoir upgrader. Donc, la force pour frapper plus fort, la sagesse pour avoir plus de mana, la résistance pour être plus résistant aux yeux des ennemis, et la volonté, à ça je n'en ai pas parlé, parce qu'on a une petite barre de volonté, peut-être que vous l'avez vu en bas de l'écran, là on ne la voit pas, mais tout à l'heure, je vous la montrerai. On a une barre qui augmente au fur et à mesure, en fait, je vous montre ça. Pour l'instant, je vais augmenter pendant ma force, histoire de pouvoir tuer les ennemis plus facilement, voilà. Oui, regardez en bas, vous voyez, il y a une petite barre, vous voyez, tout en bas, qui augmente graduellement. Pour l'instant, elle augmente très lentement, mais plus on va augmenter de niveau, et plus elle augmentera rapidement, c'est-à-dire, quand on est à la fin du jeu, en 3 secondes, elle est au maximum. Et cette, ça sert, regardez, je vais attendre, je ne vais pas l'utiliser, je vais rien faire, je vais essayer de passer là-bas sans toucher les ennemis, parce qu'à partir du moment où on l'utilise, elle revient à zéro. J'ai du mal, évidemment, quand on ne touche pas les ennemis, on a du mal. Regardez, elle est presque au bout, donc je vais attendre. En fait, ça permet d'avoir une super attaque, même si pour la faucille, c'est pas très joli, regardez, voilà, ça fait juste un coup plus puissant et également plus long, vous voyez, quand j'ai fait le coup, le coup était plus... La faucille, il y avait sa chaîne plus longue, voilà, et pour chaque arme, ça nous proposera, non, il faut que je prenne une pioche, là, chaque arme nous proposera un effet différent, à savoir que l'épée propose deux effets. Mais ça, je vous montrerai tout à l'heure quand je vous montrerai sur ma deuxième sauvegarde vu que la barre de volonté ira très rapidement, je pourrai vous montrer ça sur la plupart des armes. Alors que là, je continue, que vous dire d'autre ? Les musiques, les musiques du jeu sont absolument exceptionnelles, signées, monsieur, alors attendez, parce que je l'ai marqué sur une fiche, ça, Kenji Ito, voilà, monsieur Kenji Ito, qui était déjà à l'origine des romancing saga et des sagas frontières, mais elles sont vraiment, vraiment excellentes. Je suis sérieux. Il y a certaines pistes, notamment qui accompagnent la mort de personnages, puisque dans le jeu, certains personnages viendront à mourir, mais qui sont vraiment magnifiques, quoi. C'est limite, on pleure. Elles sont vraiment vraiment superbes. Là, il faut utiliser une clé, voilà, on va aller ici. Vous voyez que tout à l'heure, si je n'avais pas acheté de clé chez le marchand, j'aurais été bloqué à cet endroit-là et il aurait fallu que je ressorte du donjon pour aller acheter des clés, donc c'est vrai que ça, c'est assez étrange, ce système de clés qu'ils nous ont fait. Par là, voilà, par ici. Que vous dire d'autre ? Ah, nickel, je crois que là, on est pratiquement au boss, là, il me semble. Voilà, nickel, on est au boss. Alors, attendez, je vais... Non, c'est bon, je vais garder le truc que j'ai là. Je vais tenter de me le faire. Je ne sais pas si mon bouclier, il peut parer les boules de feu. Ouais, c'est bon. Mon bouclier peut les parer. Allez, viens par là que je te touche avec ma folle. Ah, il m'a focille. Pas oublié, pas oublié, surtout, de se remettre de la vie parce que quand on meurt, on meurt direct, on n'est pas étourdis ni rien. Quand on n'a plus de vie, on meurt direct et si on n'a pas sauvegardé, on recommence au dernier endroit, bien sûr, où on a sauvegardé. D'ailleurs, les sauvegardes, ce qui est excellent, c'est qu'on peut sauvegarder à n'importe quel moment du jeu et n'importe quand. Alors ça, c'est assez rare. Généralement, dans les RPG, on doit attendre d'être dans des auberges ou dans une église, enfin, dans un lieu, on va dire, amical, alors que là, on peut vraiment sauvegarder n'importe quoi. Là, si je veux, je suis sûr que je peux sauvegarder ici. Donc, c'est vraiment marrant le fait de pouvoir sauvegarder quand on veut ou où on veut. Voilà, c'est bien. Donc, un boss pas mal fait, quand même. Ça, c'est pas mal. La save all time, j'avais bien aimé. Et voilà, j'ai la magie du feu maintenant, je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Deuxième, on n'a pas énormément de magie. Je crois que dans le jeu, en tout, il y aura 8 magies, éclairs, foudres, ce genre de choses. Regardez, la vie, si je le prends, je vais l'utiliser. Voilà, truc classique. Ah oui, ce qui est bien avec la magie du feu, c'est qu'en plus, elle est à tête chercheuse. Regardez, si je tire là, ah oui, c'est fini, j'ai plus le truc. Voilà, le miroir, ça, ça me servir plus tard quand j'irai au château pour le montrer comme il dit au mec de Ketz. Ah oui, il faut que je vous parle de ça aussi. La traduction en français est pitoyable. C'est très bien qu'on ait une traduction en français, mais elle est pitoyable. On dirait qu'elle a été réalisée par un gosse de 10 ans. Vous l'avez vu, quand le mec, il a dit montre-la au mec de Ketz. Non mais au mec de Ketz, quoi. Un langage familier, c'est pas possible. Alors que le jeu, il se fait dramatique, il y a des morts et tout. Eh, ouais, c'est comme ça qu'il parle dans le truc. Il va falloir arrêter là. Ouais, ouais, salut si tu veux. De toute façon, on va s'arrêter là parce que de toute façon, je n'aurai pas le temps de revenir au château et d'utiliser le miroir. Donc je vais vite fait repartir de là. Hop, voilà, nickel. En appuyant sur tous les boutons de la manette, je peux repartir. Oui, parce qu'évidemment, je ne suis pas sur le Game Boy, vous l'avez compris, je suis bien sûr sur le Super Game Boy. C'est pour ça qu'en bas, vous voyez écrit Super Game Boy. Le Super Game Boy, comme tout le monde sait, c'est bien sûr ce petit accessoire qui se branche sur la Super Nintendo et donc qui me permet à moi de capturer directement sur la Super Nintendo. Mais je joue avec la version originale de Mystic Quest Game Boy puisque je me suis fait un défi, une raison de ne jamais utiliser l'émulation. Et pour l'instant, je ne l'ai jamais utilisé. Donc voilà, je vous montre ici un village. Il y aura énormément de villages dans le jeu. Ça, c'est un des nombreux villages du jeu. Je ne vais pas trop vous spoiler, je ne vais pas vous dire où on est. Ah, je ne vais pas du tout parler de l'histoire, bien sûr, même si c'est ultra basique. En gros, on incarne un gladiateur esclave. Donc au début, on va s'échapper du château où l'on était et donc on va devoir restaurer la paix dans le monde avec l'arbre manat. Enfin voilà, c'est une histoire vraiment ultra basique dans un univers médiéval fantastique. C'est comme d'habitude. Vraiment comme d'habitude. Il faut savoir que le jeu est vraiment orienté action. Il y a beaucoup moins d'énigmes que dans un Zelda, par exemple. la plupart du temps, ce qu'on fera, c'est vraiment se friter contre des monstres. Et très peu de... Là, vous voyez, un magasin d'armes. Ici, un magasin pour acheter des objets. Le menu, je ne vous l'ai pas montré, mais vous l'avez compris. Donc des objets. On est limité en objets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Je pense qu'on a 19 places dans notre inventaire. Sinon, après, on est obligé d'utiliser la poubelle ici. Donc on est vraiment limité au niveau de notre inventaire. Magie, je vais pouvoir vous la montrer ici. Voilà. Feu, soin, gel. Donc beaucoup de magies différentes. Je vais vous montrer celle-là. Hop, la muge avec un petit effet. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Ah ben oui, voilà! La barre de volonté. Regardez, je vais vous montrer. Par exemple, ici, je crois que je suis équipé de la lance. Regardez, ma barre est au maximum et je peux envoyer la lance. Voyez, je vais vous montrer une autre arme, par exemple. Je vais vous montrer l'épée. Parce que l'épée, c'est la seule arme qui a deux attaques différentes. Regardez, quand je ne touche à rien, j'attends que ma barre soit au masque. Regardez, hop! Et maintenant, ça fait une espèce d'attaque tournoyante à la Zelda, comme ça, assez stylée. Pas mal, donc qui durent une dizaine de secondes. Et la deuxième attaque, je vais vous la montrer. Hop, attention, elle va arriver au maximum. Voilà, donc là, c'est en marchant. Hop! Une super attaque comme ça, c'est quand même si bien foutu. Voilà, c'est bien foutu. Je vous en montre une dernière, une assez jolie, puisque l'étoile, elle n'est pas super. L'âche, ça envoie juste une hache derrière nous. La chaîne, je ne sais plus ce que ça fait. Tiens, voyons. Voyons, ça, c'est la chaîne qui nous permet de franchir des ravins ou des choses comme ça. Voyons, quand je vais au maximum, je ne me souviens plus. Oh, en fait, ça, ça fait juste le même coup, mais un peu plus fort. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là. Que vous direz-donc ? Voilà, Mystic Quest, un jeu vraiment excellent. Bon, il a vieilli, franchement, il a vieilli, il faut être clair. Un autre truc que je vous ai parlé, c'est qu'on ne peut pas se déplacer en diagonale. On est obligé d'aller dans haut, bas, droite, gauche, à haut, commande, pour se déplacer en diagonale. Au début, ça fait un petit peu bizarre, mais on s'y fait à force. Finalement, le gameplay est vraiment très bien pensé, il n'y a aucun problème. De toute façon, c'est du Squaresoft, ils avaient déjà l'habitude. En 1991, ils avaient déjà fait les Final Fantasy, des jeux comme ça, même si ce n'est pas des actions RPG. Mais quand même. Je crois qu'on va s'arrêter là. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit ? Le jeu est vraiment... Malgré le fait, si vous voulez, que l'intrigue ne casse pas des brics, c'est-à-dire que le scénario est vraiment assez simpliste, assez basique, le jeu est vraiment addictif. On a toujours envie de continuer, de voir ce qui va se passer, de rendre notre personnage plus fort, plus puissant. Et voilà, on a toujours envie de ça. Le jeu est addictif. Je ne sais pas pourquoi, mais le jeu est addictif. Dans les points faibles, attendez, je regarde ma petite fiche, puisque pour une fois, je me suis fait une fiche avec les points faibles, je vais m'en servir. Donc, est-ce que j'ai mis... Ah oui, une map inutile, il faut que je vous en parle de ça. Voilà, ici, le plan. Je me suis raté, là. Je me suis raté encore. Vite, le plan, voilà. Non, mais non, c'est la sauvegarde, le plan ! Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, le plan, pourquoi je ne peux pas aller dans le plan, là ? Sûrement parce que je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, de toute façon, le plan, il est pourri. Je vais vous montrer le chocobo, en attendant. Voilà, c'était ça, le spoiler, je vous l'ai dit, parce que dans ce jeu, on a droit à voir le chocobo, donc les fameux chocobos de Final Fantasy, hallucinant, qui sera notre seul moyen, en fait, de locomotion du jeu, il n'y en aura pas d'autre, et qui nous permettra d'aller sur l'eau et de ne pas se faire attaquer par les ennemis. Je vous ai à peu près tout dit, je crois. Voilà, donc oui, la map est totalement inutile, elle est vraiment pourrie, mais heureusement, quand on a acheté le jeu, d'ailleurs, je l'ai à côté de moi, elle est ici, la map, parce que quand on a acheté le jeu, dans le boîtier, on avait droit à une map en plastique, quoi, et là, qui est bien mieux faite, où on voit vraiment tous les magasins, on voit tout. Voilà, donc une map en main propre, qui est très bien faite, mais dans le jeu, elle est super mal faite. On va se lécher, je crois, avec le chocobo et la magnifique musique du chocobo. Je pense que je vous à peu près tout dit, c'est un énorme coup de cœur que ce jeu, moi, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous faire ce jeu, un plaisir incommensurable vraiment de vous avoir présenté ce jeu. Non, je veux absolument vous montrer le chocobo avant de m'arrêter, il ne me reste plus que quelques secondes. Mais oui, va-t'en d'ici. Allez ! Oh là 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 ! Eh oui, putain, le problème, c'est que il suffit, il ne faut pas appuyer sur un bouton pour parler aux personnages gérés par le CPU, mais il suffit de les toucher. Donc, ah, mais va-t'en ! Il suffit de les toucher, donc va-t'en de là, sinon je vais être obligé de te parler, toi aussi. Allez, va-t'en ! Va-t'en ! Mais ce n'est pas vrai, je rêve là. Oh là là, je n'ai plus de temps. Allez, je vous montre le chocobo deux minutes et moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio